Monsieur le Directeur Général, Monsieur Dehaene, le 5 décembre, le ministre annonçait sa volonté de labelliser les manuels scolaires du premier degré dont l'efficacité des contenus a été prouvée par la science. Cette annonce suscite en moi, comme chez nombre d'enseignants, plusieurs interrogations. Qu'entend exactement le ministre par efficacité prouvée par la science ? Existe-t-il une évaluation de l'ensemble des manuels scolaires du premier degré ? Si oui, est-il possible de la consulter ? Quels ont été ou quels seront les critères retenus ? Qui composera la commission chargée de cette labellisation ? Qu'adviendra-t-il des manuels non labellisés ? Qui prendra en charge, hors CPCE1, le surcoût induit par leur remplacement ? Que se passera-t-il, enfin, si un enseignant décide malgré tout d'utiliser un manuel non labellisé ou de s'en passer, comme ils sont nombreux à le faire, souvent avec brio ? Question subsidiaire. Le manuel Lego ou Neo, pas le copie sans les jolies images de la méthode Bauchère de nos grands-parents. Premier manuel à avoir été conçu par le ministère, expérimenté en 2020 par Jean-Michel Blanquer, a-t-il été évalué ? Et obtiendra-t-il le label ? Je vous remercie de votre écoute et de vos réponses.